Dans la dernière vidéo, j'ai cité un documentaire diffusé par France 5. J'ai balayé ses arguments en disant rapidement qu'il ne valait rien. Mais je voudrais pas que vous ayez à me croire sur parole. Alors on va les détailler ici, un par un. Et vous allez voir, c'est Collector. Encore une fois, j'ai rien contre ce documentaire en particulier. Mais je le prendrai comme exemple parce qu'il est vraiment caractéristique de toute une vague de documentaires sensationnalistes qui font beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. En ces jours, les géants étaient sur la Terre lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Ah, le générique commence direct avec une citation biblique. Mais bon, il est marqué sur la jaquette qu'il y aura des avis d'experts. Vendil Jones est archéologue. Ah, chouette, un archéologue. Il a passé la majeure partie de sa vie sur les traces de Goliath et de l'arche d'Alliance que le géant aurait emporté sur ses épaules si l'on en croit le Midrash, l'exégèse rabbinique de l'écriture sainte. Goliath a percé l'Iran des soldats d'Israël et s'est emparé de l'arche qu'il a chargée sur son dos. L'archéologie est depuis toujours un domaine particulier. Même si la communauté scientifique est composée d'un peu moins de croyants en proportion que la population moyenne, il n'en reste pas moins que la très grande majorité est croyante. Et même lorsque ce n'est pas le cas, il est très difficile de s'extraire de la culture judéo-chrétienne qui baigne toute notre civilisation. Elle est donc difficile de ne pas avoir de préjugés sur ce qu'on est censé chercher et découvrir. Mais lui, c'est un archéologue. Il va bien finir par parler d'archéologie. Le jeune verger a assommé Goliath avec cette fronde, mais il ne l'a pas tué. Goliath est tombé à genoux. David s'est penché sur lui, lui a pris son épée, cette gigantesque épée qui a détruit Ophi et Pinchas. Et il a décapité le géant. Ah ben non, il se contente seulement de raconter des épopées bibliques jusqu'au bout. Ce monsieur est peut-être expert en archéologie. Ou pas, mais peu importe. Parce que de toute façon, il va parler d'un autre sujet. Ça, ça s'appelle un argument d'autorité. Se présenter comme spécialiste du sujet A pour avoir l'air plus crédible en parlant du sujet B. C'est fourbe. Ce serait comme si les frères Bogdanoff arrivaient à écrire les mots prix Nobel quatre fois rien que sur leur couverture. Et mettre bien en avant leur diplôme en mathématiques et en physique sur un livre qui parle de Dieu. Ça me fait penser à ce tristement célèbre créationniste qui se déguise en scientifique pour parler de la Bible. Regardez-moi cette jolie blouse blanche. Ah oui, bien sûr. Quoi d'autre ? Bon, argument suivant. David Childress, archéologue et écrivain, est depuis longtemps fasciné par la légende des géants américains. Un certain nombre de tumulus dans la Middle-Ouest ont fait l'objet de fouilles à partir de 1850. Dans de nombreux cas, on a trouvé des squelettes dépassant les 2,10 m. 2,10 m ! Oh oh ! Taco Fall, il fait 2,26 m. Est-ce qu'on parle bien toujours de géants, là ? Bon, argument suivant. Le journaliste Jim Mars, récompensé par un grand prix du journalisme d'investigation, s'intéresse tout particulièrement aux sciences spéculatives. C'était un véritable âge d'or pour l'archéologie à cette époque. On en a trouvé en Grèce, mais aussi en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique. Et même si vous éliminez tout ce qui ressemble à un canular, ou à une mauvaise interprétation, ou quelque chose comme ça, vous vous retrouvez quand même avec un nombre considérable de preuves montrant qu'il y a bien eu des êtres géants à un certain moment sur la surface de la Terre. Certains Indiens d'Amérique mesuraient plus de 2 m. Ok. Les membres de la tribu Watusi, par exemple, sont très grands. Chez eux, la taille moyenne de la plupart des zones approche les 2 mètres dix. Ok. Argument suivant. Aujourd'hui, l'un des grands mystères de l'Ouest, c'est de savoir ce que sont devenus ces géants. On a sorti près de 60 squelettes de cette grotte, mais on ne sait pas où ils sont passés. Y a-t-il eu une tentative de dissimulation archéologique dans cette région ? Quelque chose concernant les géants ? On a bien trouvé des squelettes de 8 mètres de haut, mais on les a plus, parce que... Ils ont voulu étouffer l'affaire. Argument suivant. Aujourd'hui, une libellule a une envergure d'environ 10 cm. Dans les fossiles retrouvés, son ancêtre, le méganoropsis, présentait une envergure de 1 mètre 50. Dans le passé, tout était plus grand. Je pense que dans de meilleures conditions atmosphériques, les gens vivaient non seulement plus longtemps, mais étaient également plus grands. De nos jours, les géants et les dinosaures ne pourraient pas exister comme dans le passé, simplement parce que les conditions atmosphériques ne le permettraient pas. À l'époque qui a précédé le déluge, la couche d'ozone était plus importante. Au moment du déluge, elle a diminué d'environ 1 septième de ce qu'elle était. Et par conséquent, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne peut offrir la même espérance de vie. C'est-à-dire, on ne peut même pas vérifier ce genre de données. Ils mélangent sans arrêt les chronologies géologiques et les chronologies mythologiques. Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques par 12 heures de droite dans les parages. Comment peux-tu croire les conneries pareilles ? Même si je cherchais des données sur la couche d'ozone à travers les âges, je ne saurais même pas quoi chercher. Ce monsieur se rend-il bien compte que l'unité de mesure, ici, c'est des milliards d'années. La création de la couche d'ozone, c'est par là. Les dinosaures, c'est par là. Et, laissez-moi calculer, un milliard d'années, ça fait 150 pixels. Donc, l'apparition de l'homme, il y a 2 millions d'années, c'est à peu près un tiers de pixels. Par là. Et le déluge, il y a 4000 ans, c'est censé être par là, à moins d'un millième de pixels. Baigné dans une culture judéo-chrétienne, ça fait qu'on mélange tout. Les milliards et les milliers, les dinosaures et les géants, l'histoire et les mythes. Bah, argument suivant. Brian est un jeune homme normal, en bonne santé et bien proportionné, mais mesurant 2,12 m. Je me dis parfois que j'aimerais être aussi grand que lui. Mais pourquoi un individu atteint-il une taille aussi peu courante ? S'agit-il d'une caractéristique familiale ou d'un élément nutritionnel ? Est-il possible, en remontant dans un lointain passé, de retrouver dans leur lignée une race de géants ? Marvin Antelman, un scientifique qui a reçu le grand prix de l'Institut des sciences Weisman, pense détenir une partie de la réponse. Si nous possédons tous des matériaux génétiques du premier homme, il n'est pas surprenant de trouver ici et là un géant vivant parmi nous, dans la mesure où un gène récessif peut produire un individu de ce type. Il y a des gens plus grands que la moyenne. Donc, les géants de la Bible ont bien existé. Hum. Un argument suivant. Les anciens britanniques appelaient ce cercle de pierres la danse des géants et croyaient qu'il avait été érigé par des êtres exceptionnels. Mais l'origine de Stonehenge et la méthode utilisée pour dresser ces pierres demeure mystérieuse. Peut-être devons-nous nous tourner vers la légende pour tenter d'y percevoir une réponse. Il y avait peut-être dans le passé des gens dotés d'une technologie que nous n'avons pas ou de connaissances surnaturelles que nous ne possédons pas et qui ont pu créer toutes ces choses. La méthode utilisée demeure mystérieuse. Donc, il faut croire ce que disent les légendes locales. Argument suivant. À l'instar de Stonehenge, les gens associent Gilgal à l'existence de géants. Et certains livres de la Bible y font explicitement référence. Daniel Herrmann, un archéologue israélien, inspecte une tombe fraîchement ouverte. Dans le Deutéronome, il est dit, je cite, « Og, roi du Bashan, était le dernier survivant des Réphaïm. » Réphaïm est le mot hébreu pour géant. La méthode utilisée demeure mystérieuse. Donc, il faut croire ce que dit la Bible. On appelle ces genres de récits des récits éthiologiques. Ce sont des contes racontés pour donner une explication à pourquoi la nature est comme ça. Par exemple, le conte de Ruyard Kipling, l'enfant d'éléphant, explique de façon plaisante pourquoi les éléphants possèdent une grande trompe en racontant comment un jeune éléphanteau s'est un jour vu tiré sur son nez par un crocodile. Je pense que le monde ressemblait aux cités que nous voyons à Machu Picchu, Tio Anaco, Sakawaman. Je pense que c'était un monde peuplé de géants qui ont édifié toutes ces constructions à l'aide de blocs massifs de 250 ou 500 tonnes. Toute cette tirade n'est composée que de « je pense », de « mon opinion » et de « à mon avis ». Mais il ne faut pas faire confiance à une personne. Il faut faire confiance aux preuves qu'il apporte. Ce monsieur tient un discours qu'on appelle performatif, c'est-à-dire juste parce qu'il le dit. Mais nous, on ne va pas pouvoir se contenter de ça. Parce que sinon, il faut aussi croire à tout ce qu'il raconte dans ses autres livres. T'as écrit quoi comme livre ? Ben, pas sorti. Argument suivant. Eric von Daniken, explorateur et auteur à succès, a passé la majeure partie de sa vie à étudier les structures mégalithiques dans le monde. Il est certain que les Imara, les Indiens pré-Inca, n'étaient pas capables de les déplacer. Alors qui ? Que pouvons-nous en conclure ? On n'en sait rien. En de nombreux endroits sur la Terre, on trouve des structures qui pourraient être associées à des extraterrestres, à une technologie que nous ne comprenons pas. Ou encore, à des géants. Mais, je reconnais ces intervenants et ces genres d'arguments. Ce sont les mêmes que dans le célèbre documentaire sur les anciens aliens. L'argument est toujours le même. Il n'y a aucune explication connue, donc mon explication est la bonne. Des extraterrestres. Ou ici, des géants. Écoutons Bruce Rux, auteur à succès d'un ouvrage sur les architectes de l'ancien monde. Ce que j'appelle les architectes, ce sont ceux qui, dans le monde ancien, ont construit tous les mégalithes, les pyramides ou Stonehenge. Ce sont les gens qui ont foulé la Terre avant nous, ceux qui ont vécu avant nous. On peut les appeler dieux ou géants, c'est selon. Ils ont laissé derrière eux des édifices que nous ne sommes pas capables de reproduire. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'apprécier leur réalisation à leur juste valeur. Et à partir de là, le documentaire, prétendument sur l'archéologie, entre pleinement dans le sujet qu'il avait prévu de traiter dès le début. C'est-à-dire de donner la parole à une série d'illuminés qui voient la preuve d'un complot extraterrestre dans tous les trucs qu'ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas l'intention de chercher à comprendre, juste l'intention de publier des livres à succès les plus sulfureux possibles. Mais bon sang, c'est diffusé sur France 5. C'est le service public. C'est nous, les contribuables, qui finançons la création de ce genre de documentaire. France 5 se fournit chez les chaînes du câble américaines. Il lui suffit de piocher dans ceux qui ont fait le plus d'audience pour trouver les documentaires qui feront du buzz ici en France. Une chaîne privée, comme Discovery Channel, c'est une entreprise. Le but, c'est de rentrer de l'argent, pas d'éduquer les masses. Alors le calcul est vite fait. Lorsqu'ils font un reportage sur les anacondas, ils lui donnent un titre comme dévoré vivant par un serpent. Ils le diffusent dans une soirée spéciale animaux super dangereux. Ils font toute la com autour du fait qu'on verra bien un homme se faire dévorer vivant devant la caméra. Ils placent des coupures pubs toutes les 10 minutes. Et à la fin, on voit ça. Je vous laisse la scène en entier parce que c'est pas long. C'est juste un cascadeur avec des protections qui entoure autour de lui en hurlant à un pauvre anaconda qui lui a rien demandé. Consternation de tous les téléspectateurs qui hurlent de colère, qui s'insurgent. Ça fait polémique. Donc du buzz. Donc des ventes de DVD. Énorme succès. Pourquoi Animal Planet continuerait à filmer des documentaires sur les pingouins ou les pandas ? Pour quelques milliers de spectateurs. Alors que leur plus grosse audience, c'était un docu-fiction sur les dragons. Et bim ! Un million de spectateurs. Alors il continue. Il crée un docu-fiction sur les sirènes. Sirène. On a retrouvé un corps. Mais cette fois, il ne le présente pas comme tel, mais comme une révélation scientifique. Il concocte une bonne campagne de com, sensationnaliste, des interviews de vrais océanographes de la NOAA, qui sont en fait des acteurs, Robertson. Je suis un conseiller avec le docteur McCormick. Il laisse exprès l'ambiguïté sur les passages qui seraient des vraies images d'archives et les passages qui seraient des reconstitutions. Alors que tout est fiction. Et bim ! 3,6 millions de spectateurs. Leur plus grosse audience depuis 17 ans d'existence. La majorité des spectateurs avaient plus ou moins compris que les images de sirènes c'était de la 3D. Mais pensez que l'histoire de l'autopsie du corps était réelle. On sent que c'est très inspiré de l'autopsie du petit gris, qui lui aussi avait fait beaucoup de buzz et qui lui aussi était 100% faux. Mais je suis mauvaise langue. C'était bien marqué que c'était une fiction à la toute fin du générique de fin. Approchez-vous et soyez attentifs parce que ça va aller très vite. Si vous clignez des yeux, vous allez le rater. Et voilà. Le créateur du documentaire s'est exprimé sur le sujet. Question. Ça ne vous gêne pas d'avoir délibérément trompé votre public ? Il faut les comprendre. Pourquoi continuer à envoyer un reporter au Kenya pour aller filmer des éléphants maintenant, alors qu'on peut faire SIRÈNE 2 LES NOUVELES PREUVES Le directeur de Discovery Channel, Rich Ross, est conscient de la réputation désastreuse de sa chaîne. Cette année, il a présenté des excuses publiques promettant d'arrêter de diffuser des documentaires trompeurs, voire truqués. C'est débile, mais c'est bien ici que le service public français va chercher ses documentaires. Et ça m'enrage. Rappelons au passage les objectifs que s'est fixé France Télévisions. Le service public audiovisuel joue un rôle essentiel dans la diffusion des savoirs. France Télévisions place le respect du téléspectateur au cœur de son action. Oui, tout à fait. La télévision publique a la charge d'informer, d'éduquer et d'animer le débat démocratique. Peut-on dire que l'objectif n'est pas encore atteint ? Parce que, rappelez-vous, si je parle des histoires de géants ou de sirènes, c'est juste un prétexte pédagogique. Y croire ou pas, ça n'a aucune conséquence réelle. Mais il y a d'autres sujets qui ont des conséquences réelles. Le service public finance et diffuse aussi ça. La mémoire de l'eau censée donner du crédit à l'homéopathie est un concept qui ne repose sur aucune preuve. Les travaux de Jacques Benevis des années 80 n'ont jamais pu être reproduites malgré de très nombreuses tentatives partout dans le monde. On sait d'où venait l'erreur de l'expérience. La revue qui avait publié l'étude avait déjà mis en garde le caractère douteux de l'étude. Ils avaient finalement accepté de la publier pour, je cite, qu'il ne se fasse pas passer pour un Galilée moderne victime d'une nouvelle inquisition. Et vu qu'il n'y a pas de réplication, la publication a finalement été retirée 20 ans plus tard sous la mention, je cite, « aussi inutile que fantaisiste ». Il n'y a non seulement aucun argument recevable pour croire en l'existence de la mémoire de l'eau, mais en plus, on peut aisément deviner les motivations de ceux qui essayent de proposer ces soi-disant preuves. Ces découvertes tiennent tellement à cœur aux partisans de l'homéopathie. Car sans ça, le concept même d'homéopathie est incompréhensible. Et aussi, les recherches de Benveniste étaient largement financées par les laboratoires Boiron. Du coup, 25 ans plus tard, il y a toujours une controverse parmi le grand public. Alors qu'il n'y a aucune controverse parmi les spécialistes. Et la télévision ne peut pas se permettre de se priver d'une bonne controverse. C'est-à-dire d'une bonne audience. qui a fait un carton. Il ne faut pas de vraies informations pour faire de l'audience. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Il faut savoir la rendre excitante, la vérité.